Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce live. Bienvenue donc ici, je suis Lola Cuvelier, fondatrice de cet Instagram, cofondatrice du site Personal Branding France et également Master en Personal Branding. Alors aujourd'hui, comme tous les jeudis cet été, je vous retrouve donc sur ce compte pour vous donner des pépites autour du Personal Branding et vous présenter des professionnels du Personal Branding, mais aussi des marques qui ont été accompagnées. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir deux invités de choix. L'une nous vient de l'Est de la France, l'autre du Brésil, et ils ont accepté tous les deux de répondre à mes quelques questions ce soir. Alors, nous allons avoir donc premièrement Sandra Breuil, qui est Personal Branding Stratégiste francophone, française, donc qui nous vient à côté de Dijon, de mémoire. Alors, je vais juste voir parce que, normalement... On va l'accueillir. Sandra, si tu peux juste... Ouais. Alors... Ouais, super. Coucou Sandra. Coucou Lola. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nos auditeurs ? Alors, je suis Sandra Breuil, donc je suis stratégiste depuis un an. Je me définirais plutôt comme artiste entrepreneur. De par ma créativité, ma sensibilité, et surtout le fait que j'aime avoir plein de projets, et surtout les voir se réaliser. Super. Et qu'est-ce qui t'a amenée au Personal Branding ? En fait, dans ma carrière, j'ai fait pas mal de métiers différents, et j'ai trouvé vraiment, quand j'ai trouvé le Personal Branding, j'ai vraiment ressenti que c'était une finalité, c'était vraiment une conséquence logique à ma carrière. C'était un aboutissement entre la création, l'accompagnement, le coaching, et surtout la concrétisation, être du concret dans le matériel. D'accord. Et pour toi, c'est quoi le Personal Branding ? Si t'avais une définition à donner à nos deux auditeurs, ça serait quoi ? Alors, moi, je dirais, c'est l'art d'être soi. En fait, pour moi, c'est une quête de sens, c'est une quête d'identité. C'est un mix de tout ça, en fait. C'est un très bon moyen pour s'ancrer, pour se connaître, et surtout pour se relier aux autres. Ok. Et qu'est-ce qui fait que, par exemple, toi, tu es une personne unique ? Je crois qu'on est tous uniques. Mais moi, de par mes expériences, mes compétences, de par mes talents, de par tout ce que j'ai développé au cours de ces 40 dernières années. D'accord. Et c'est quoi ces compétences que tu as développées ? Comme je disais au départ, c'est la créativité, c'est l'hypersensibilité. Même si c'est quelque chose d'inné, c'est quelque chose que j'ai quand même développé ces dernières années, d'être dans cette empathie avec les gens, dans cette relation avec l'autre. D'accord. Et donc, tes clients, ce sont des personnes qui sont hypersensibles, créatifs ? Oui. Oui, c'est plutôt des personnes, oui, très créatives et très sensibles. Et quand ils viennent vers toi, ils viennent vers toi pour... Enfin, comment ils viennent vers toi ? Et souvent, c'est quoi leur demande ? C'est de trouver... Généralement, c'est de trouver leur voie. En fait, c'est aussi un peu des multipotentiels. Ils ont plein d'idées, plein de choses. Ils ont envie de faire plein de choses. C'est comme si leur vie était un puzzle. Ils ont besoin de rassembler ce puzzle, de savoir où ils vont, où je vais, et de trouver leur ligne directrice. D'accord. Pour avoir à la suivre, juste à la suivre ensuite, quoi. Son fil rouge. Super. Et du coup, vous faites des parcours en entier, c'est ça ? Oui. Alors, je propose aussi des séances, comment dire, ponctuelles. D'accord. Comme j'aime bien le dire, c'est pour si jamais il te manque une pièce de ton puzzle ou si tu as besoin d'un questionnement par rapport à ce puzzle-là. Et il y a aussi l'accompagnement complet pour vraiment tout rassembler, se connaître, s'ancrer et aussi incarner ce qu'on est, quoi. Vraiment, complètement. Et l'étape, après, c'est savoir le diffuser en étant aligné à nous-mêmes. D'accord. Parce qu'un hypersensible ne va pas aller faire des... J'allais dire faire des lives. Si. Il ne va peut-être pas monter sur scène tout de suite et il aura peut-être besoin de trouver son axe de communication à lui. D'accord. Et justement, en parlant du live, parce que forcément, là, on lance Summer Camp ensemble. c'est pas forcément quelque chose qui est dîné, mais du coup, tes clients, ils regardent peut-être des lives et ils ont envie de développer ça ou pas du tout ? Je pense qu'ils ont envie de développer ça. Après, ils ont besoin de dépasser ce syndrome de l'imposteur, dépasser ce manque d'estime d'eux, ce manque de confiance et après, je pense que c'est quelque chose qui est caché en eux et qui ne demande qu'à s'exprimer. D'accord. C'est ce que je fais moi-même aujourd'hui. toujours j'aimerais faire un live. Oui, en plus, tu es la première, donc bravo à toi. Moi, je sais que j'ai eu la chance de le faire avec notre invité qui aura juste après. Il m'a invité parce que lui, il est au Brésil et il fait du personal branding au Brésil. Et c'est vrai que la première fois où il m'a demandé, je me dis, mais comment je vais faire ? Comment ça marche ? Etc. Et en fait, c'est venu naturellement. En fait, je pense que les lives, à la différence des lives sur d'autres supports ou des conférences en ligne, je trouve que le live sur Instagram est beaucoup plus fluide et beaucoup plus authentique et beaucoup plus facile à faire. Oui, et beaucoup plus naturel. Et donc, effectivement, moi, j'ai fait ce live il y a deux mois, je crois. Et donc, je me dis, je ferai la même chose. Et en fait, ça s'est lancé comme ça, le summer camp, c'est-à-dire qu'effectivement, au début, je ne savais pas trop comment j'allais le faire et compagnie. Et c'est venu naturellement. Donc, merci pour ta participation. Et si tu avais un conseil à donner à nos auditeurs pour, je ne sais pas, pour qu'ils aillent à un cap d'après et qu'ils aient envie de développer leur marque ou juste incarner leur marque perso si on a des hypersensibles qui sont à l'écoute, tu aurais envie de leur dire quoi ? Plein de choses. Déjà, oser. Oser se montrer tel que l'on est. Oser sortir du bois. Effectivement. Oser, voilà, être soi et ne pas avoir peur. Ouais. OK. Et donc, toi, tu as eu peur quand tu t'es proposé ça ? Oui. Oui, oui, parce que c'est sans filet, c'est sauter dans le lit sans filet. Mais bon, je crois que je ne m'en sors pas trop mal. Bah oui. Et ça te donne envie d'en refaire ? Oui, oui, d'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais faire à l'avenir, c'est plutôt que faire des interviews sur YouTube, j'interview des entrepreneurs sensibles et je crois que le live Instagram est beaucoup plus naturel, beaucoup plus authentique, beaucoup plus dans la spontanéité. Donc, c'est vraiment ce que je vais faire dans l'avenir. Je te remercie pour l'invitation. Avec grand plaisir. OK. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je suis vos questions, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, toi, tu es dans l'Est de la France et comment les gens dans ta région, déjà, est-ce que tu peux nous dire où tu es exactement ce que je n'arrive jamais à situer ? Je suis dans le Jura entre Besançon et Dijon. D'accord. Et comment les gens dans ta région, ils comprennent le personnel branding ? Alors, je pense que c'est encore très très nouveau le personnel branding dans mon entourage. Donc, c'est un travail de chaque jour d'expliquer ce que je fais. Après, les gens me trouvent plus souvent par les réseaux. Oui. Les réseaux sociaux. D'accord. Mais du coup, parce que je sais que tu as créé un réseau, c'est ça, Kogitae ? Oui. Ça, c'est en cours de création avec deux amis entrepreneurs. C'est un réseau d'entrepreneurs plus qui ont… C'est des personnes qui ont besoin d'aide au niveau de la communication, du marketing et aussi besoin pour le mindset. Moi, c'est ce que je vais apporter d'ailleurs. C'est l'état d'esprit, c'est de les aider à garder le cap par rapport à leurs objectifs et apprendre à se connaître aussi. et on va lancer prochainement des ateliers en ligne. D'accord. On ramènera toutes nos compétences avec Claire et Émilie qui font de la communication et du web marketing. D'accord. C'est proposer une offre vraiment globale pour aider de façon très simple, le plus simple possible, pratico-pratique, apporter une aide pratico-pratique aux entrepreneurs. D'accord. Et du coup, par rapport aux entrepreneurs de ta région, est-ce qu'ils en avaient déjà entendu parler ou pas du personnel branding ? Pour ceux que j'ai rencontrés, non. D'accord. Et donc, comment tu fais toi pour expliquer à ces entrepreneurs ce que c'est ? Je leur explique ma vision des choses, je leur explique les teneurs et les aboutissants. C'est-à-dire que plus on se connaît et plus on connaît sa cible et mieux on va vendre, mieux on va se faire comprendre de par notre cible et on sera beaucoup plus efficace. On gagnera du temps, on sera efficace et on touchera plus rapidement notre cible. D'accord. Chouette. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu avais envie de partager avec nos auditeurs ? Oui. J'ai trouvé une citation, une citation que j'aime beaucoup de Franck Lobvet qui représente vraiment le personnel branding à ma façon. C'est « L'humanité est une symphonie et chacun est là pour jouer sa note le plus juste possible. » J'ai trouvé ça génial, voilà, donc je tenais à te la partager. Merci beaucoup. Merci pour cette belle citation. Effectivement, je ne la connais pas. Je ne la connaissais pas, donc je trouve ça magnifique. Est-ce que tu peux nous la répéter pour qu'on se la mette bien en tête ? « L'humanité est une symphonie et chacun est là pour jouer sa note le plus juste possible. » Super. Alors, je vais laisser la place aux auditeurs. Peut-être qu'il y en a certains qui ont envie de partager. Peut-être comment vous ressentez à vous qui nous écoutez cette belle citation musicale ? Ou est-ce que vous avez des questions à poser à notre chère Sandra ? On a Chloé qui nous fait un petit smiley avec des petits cœurs. Merci Chloé. Coucou Chloé. Florence qui nous m'a dit bien aussi. Coucou Florence. Et du coup, comment on peut te retrouver ? Alors, on peut me retrouver sur Facebook, sur Instagram, Sandra Breuil. tout simplement. Super. Sur Facebook, c'est « L'art d'être soi » par Sandra Breuil. Et sur Instagram, c'est juste Sandra Breuil. Cool. Et alors, tu as aussi une autre spécificité parce que donc, tu es graphiste, c'est ça, de formation ? Mon premier métier, oui, c'était designer graphique. Donc, je sais que tu fais des magnifiques logos mais que tu fais aussi des mandalas qui sont merveilleux. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de cette touche que tu as si particulière ? Oui, comme ceux qui sont derrière moi, par exemple. C'est quelque chose que je fais depuis quelques années. Je trace et je peins des mandalas connectés, en reliance, en fait, pour les personnes. Les personnes qui me commandent un mandala, en fait, je me relie à eux parce que c'est quelque chose que j'ai fortement développé ces dernières années, cette reliance à l'univers, aux êtres et je capte leur essence, leurs couleurs et suite à ça, je trace leurs mandalas. Leurs mandalas, on peut dire mandalas thérapeutiques en quelque sorte. C'est quelque chose que je vais me faire, qui me met dans le flot, qui me fait énormément de bien et que j'adore faire. Et du coup, tu te sers de ces mandalas ou pas pour créer les logos et pour aider tes clients sur leur chaîne graphique et sur leur univers ? Je ne me sers pas des mandalas, je me sers plutôt de cette reliance, de ce que je capte de la personne. Je suis une personne dans un accompagnement long et qu'à la fin, je lui propose aussi mes services pour faire des logos. Et donc, si la personne me demande son logo, c'est à ce moment-là que je me relie vraiment à elle et que je vais créer son logo en reliance par rapport à ce qu'elle est là parce que l'énergie de son entreprise, l'énergie de la personne. Donc, on peut dire que toi, quand tu accompagnes en personnel branding, tu travailles sur tout l'aspect stratégie mais aussi après sur la mise en place donc du logo et de l'univers graphique ? Oui, c'est vraiment l'identité, l'identité de la marque, l'identité visuelle et la stratégie autour de cette identité-là. D'accord. C'est vraiment quelque chose de global. Donc, pour toi, le personnel branding, ce n'est pas seulement l'identité numérique. On est bien d'accord ? On est bien d'accord. Bon, c'est beaucoup plus que ça. Ok, ok. Et toi, quand tu as fait le processus pour toi, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont particulièrement marquée ? Oui. Ça a été plein de petits bouleversements pour moi, le processus. Ça a été une quête identitaire, une reconnexion à moi parce que vraiment, je suis à toutes mes facettes. D'accepter aussi mes parts d'ombre, d'accepter tout ce que je suis et que... C'est ça, d'accepter ce qu'on est. Oui. D'accepter ce que je suis et d'oser le diffuser, d'oser le partager. comme l'histoire de Bimandala, c'est quelque chose que je n'osais pas au début associer à ma pratique du personal branding. D'accord. Et maintenant, tu oses ? J'ose de plus en plus. Super. Franchement, moi, j'adore. Je avoue que je suis une grande fan de tes mandalas. Je pense que bientôt, je vais t'en commander. Il n'y a pas de problème avec joie. Et du coup, toutes tes offres, elles sont sur ton site internet ? Oui. Il est en cours de rafraîchissement. Mais oui, il y a pas mal de choses dessus. Sinon, les personnes peuvent me joindre directement et se proposer de vie. Je m'adapte. C'est ça aussi. Ma sensibilité fait que j'aime m'adapter aux personnes. et aux situations. D'accord. Donc, on te retrouve sur Sandra Breuil. Tout à fait. où tu mets des mandalas et des postes. Mes mandalas, c'est ma page des jolies choses. Oui. Et Sandra Breuil plus le personal branding. Mais je commence à mélanger un peu des deux. Donc, c'est en cours d'attention. Oui, après, c'est normal de regarder un peu ce qui marche et puis ce que tu as envie de toi de développer. Sur Instagram, c'est particulier. Après, moi, dans ma formation, je sais que je conseille d'avoir un compte pour chaque activité parce que c'est plus facile après d'avoir une harmonie et une esthétique quand on fait quelque chose de plus spécifique. mais après, tu peux avoir un compte où tu mets de tout et que ce soit quand même harmonieux. Donc, voilà, c'est toi qui regarde ce qui t'est plus facile. Mais j'aime bien avoir, comme tu dis, j'aime bien avoir mes deux comptes parce que ça me permet plus de liberté et de ne pas me poser de questions. Et des fois, je mélange, des fois, je mets les mêmes choses. J'aime cette liberté justement. Et si tu pouvais résumer ta marque en trois mots, ça donnerait quoi ? Je pense que l'art d'être soi, ça résume bien. Super. Alors, je vais regarder s'il y a des questions. On a quelques personnes qui sont arrivées. Pour toi, parce qu'il nous reste quelques minutes, pour toi, l'art d'être soi, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? C'est une combinaison entre, comme je disais tout à l'heure, entre toutes nos facettes et de savoir combiner tout ça, de savoir le présenter dans un bel emballage pour l'offrir au monde. L'art d'être soi, parce qu'il y a mon côté artiste et que c'est un subtil mélange, une recette subtile entre nos talents, nos compétences, nos ombres, nos lumières, vraiment toutes nos polarités. Notre masculin, notre féminin, notre côté artiste, notre côté entrepreneur, vraiment, c'est un subtil mélange de tout ça. Top. Et si tu avais, juste pour finir, une question à poser à nos auditeurs pour que, justement, ce soit la question du soir, qu'ils y réfléchissent peut-être pendant la nuit ? Qu'est-ce que c'est ? Je peux me poser la question que je posais dans mes interviews. Qu'est-ce que c'est être artiste de sa vie ? Être créateur de sa vie ? C'est chouette. Merci beaucoup. Je vous laisse mettre en commentaire si vous avez des réponses ou alors sur notre compte Instagram personnel Branding FR. Il y a le post avec la photo de Sandra. N'hésitez pas à nous dire sous ce post, c'est quoi votre définition de qu'est-ce qu'être artiste dans sa vie, acteur dans sa vie. ça serait top de pouvoir échanger là-dessus. Puis bien sûr, Sandra ira vous répondre directement. Avec grand plaisir. Super, super. Eh bien, je ne sais pas, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou est-ce que... Pour moi, c'est... Je crois que j'ai... Oui. J'ai déjà énormément parlé, tu sais, pour une introvertie. Eh bien, c'était le but, hein. On avait bien dit. Après, c'est sûr que c'est différent là où c'est un petit live et on aurait pu échanger pendant des heures sur plein de sujets. Moi, mon objectif, c'est vraiment de vous donner des pépites, des petites clés pour vous aider à incarner votre marque perso et vous donner une vision plus globale et plus précise de ce qu'est le personal branding. Ce n'est pas de vous former au personal branding, ce n'est pas de vous dire d'acheter du personal branding, c'est juste de semer des graines pour vous et pour votre culture. Voilà. Donc, je suis vraiment ravie d'avoir fait cette première partie avec toi. C'est un vrai bonheur de pouvoir échanger avec toi et de parler avec autant d'authenticité et de sens. Donc, je te souhaite une bonne soirée. Merci. on va continuer avec Enrique qui est donc notre brésilien formateur et personal branding stratégiste au Brésil. Merci. Merci à toi. Salut, Bonne soirée. Bonne soirée. Alors, est-ce que… En tout cas, déjà, merci à tous d'être là et de nous suivre et merci aussi à ceux qui seront… qui écouteront le replay. Je ne prends pas d'autres personnes qu'Enrique en fait en direct. Posez vos questions directement dans les commentaires parce que on a prévu vraiment du temps pour ça. Si vous avez envie d'intervenir et de participer, écrivez-moi en privé directement en commentaire et on échangera sur le… sur quand on fait un live avec vous. Mais en tout cas, ce soir, ce sera juste Sandra et Enrique qui seront à l'antenne. Alors… On va attendre… Enrique ne devrait pas tarder, normalement dans six minutes. Donc, bien sûr, ces lives sont en français. Il n'y aura pas de traduction en tout cas pour ma part. Il y aura juste une seule interview qui sera en anglais mais dans… Ce ne sera pas ce soir mais une autre fois, il y aura une interview en anglais. En tout cas, la personne parlera en anglais et moi, je vous traduirai en français puisque donc, on est vraiment sur le person running francophone et non en anglophone puisque nous, on a cet exclusivité sur la francophonie. Donc, voilà, c'était important pour moi d'apporter du contenu en français. Je sais qu'il y a beaucoup de contenu en anglais, beaucoup de contenu dans différentes langues mais en français, il y en a peu. Donc, c'est pour ça que j'avais vraiment envie de vous apporter cette différence et cet apport en français puisque donc, nous, on est les seuls aujourd'hui sur le marché francophone à former et à certifier des professionnels du personnel branding avec une certification internationale. Voilà. Donc, on collabore avec d'autres pays, d'autres personnes qui sont formées aussi au personnel branding à l'international. C'est pour ça qu'aujourd'hui, donc, nous avons eu Sandra que nous avons formé et certifié et juste après, donc, il y aura Enrique qui est formé et certifié par notre partenaire américain William Arruda. Et, donc, voilà, pour nous, c'est important de vous apporter aussi les visions qu'il peut y avoir entre une formation française et adaptée au marché francophone et une version adaptée à d'autres pays comme les États-Unis ou là, typiquement, Enrique et sa compagne Daniela qui est aussi avec nous ce soir. forme en portugais au personnel branding. Donc, voilà, on est une communauté d'instructeurs et de formateurs en personnel branding, mais surtout, on est une communauté de personnes qui accompagnent d'autres personnes avec ce super processus de personnel branding. Voilà. Alors, on va attendre quelques instants et ne devrait pas tarder. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Donc, on se retrouve tous les jeudis. Il y aura des sessions à midi et midi et demi, en tout cas, pour les horaires francophones, enfin français, et entre 18h et 18h30. Donc, je vous donnerai les informations petit à petit. Je suis en train de finaliser le planning des conférences, enfin des lives. Mais c'est tous les jeudis, soit entre midi et deux, soit entre 18h et 19h. Voilà. En français, uniquement en français. Ou alors avec une traduction en français, bien sûr. Alors. Super. Bonjour, Lola. Didit super. Bonjour, Bonjour. 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 Merci. Merci. C'est bon, on t'entend normalement. C'est bon, non ? Ouais, super, impeccable. Comment vas-tu ? Très bien, très bien. Excusez-moi pour cette petite retarde. J'avais un problème souvent sur mon Instagram. Je ne sais pas si t'arrives la même chose, mais ça fonctionne là. C'est bon, tout le monde nous dit que c'est bon là. Tu m'écoutes ? C'est bon. C'est bon. Tu m'écoutes, Lola ? Tu m'écoutes ? Non ? Bizarre. Là, c'est bon. C'est bon. Ah, c'est bon. Super. Ça y est ? Ouais. Bon, d'accord. Les gens-là, ils nous disent que c'est bon, ils nous écoutent. C'est bon. Comment vas-tu ? Très bien, très bien. Et toi, comment ça va ? Écoute, impeccable. Nous sommes sortis du confinement, donc tout va bien. Ah oui ? Bon, ici, dans notre état au Brésil, on a commencé encore avec des restrictions. Il a une sorte de Covid ici et bon, c'est un peu mélangé. D'accord. Donc, c'est ce que je disais, tu es portugais à la base et tu vis au Brésil. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux ? Oui. Oui, je suis portugais. Je nais à Nazaret, la ville de Grand Vague, le record de Guinness au Portugal. Et j'habite au Brésil, au sud du Brésil pendant deux ans, deux ans ici au Brésil. Super. Est-ce que tu peux te présenter, parce que je sais qu'il y a des gens de ta communauté, mais il y a aussi des gens de ma communauté qui viennent ce soir. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour nous dire d'où tu viens et comment tu en es arrivé jusqu'au personnel branding ? Oui. Bon, j'ai commencé avec le marché des conseillers en images en France en 2004. J'ai travaillé comme directeur de marketing en école à l'époque à Paris. Et après, c'est développé pour d'autres villes comme Lyon, par exemple. Et je travaillais comme directeur de marketing. J'avais connu le coaching, le conseiller en images. Et ce monde-là, ça m'a ouvri l'esprit comme c'était possible de quelqu'un payer pour des professionnels, pour les aider au niveau de l'image, au niveau du coaching. Bien sûr qu'à ce moment, tout le monde parle de coaching, parle de conseillers en images, mais à 15, 20 ans derrière, ce n'est pas le cas. C'est tout à fait une chose un peu bizarre. Il n'avait pas de marché. Alors là, c'était des innovations. Et alors là, je commençais à travailler avec les gens, les aider au niveau de leur image, leur coaching. Et j'avais des formations dans le domaine du marketing digital. Et j'ai trouvé pas mal à les aider, le professionnel libéral, à se positionner sur le web, sur le digital marketing. Et quelques années depuis, 2007-2008, j'avais contact avec une formation de personal branding à Paris. Et alors là, c'était le grand bonheur que je pouvais voir, comme toutes les choses, de l'image, de l'intérieur, vers l'extérieur, avec la marque personnelle, avec le personal branding. C'était, comme on dit, c'était le... Comment on dit en français, c'était le... On dit le mot en anglais, si tu trouves le mot en anglais. Ouais, it was the cherry on the cake. Ah, la cerise sur le gâteau. Oui, la cerise sur le gâteau. Excusez-moi, ça fait longtemps que je parle pas français. Alors, il y a des mots que ça me vient pas. Et le... Oui, c'était ça. Et j'ai commencé à travailler depuis 2007-2008 avec le personal branding. Et c'était comme ça que le marque personnelle, ça apparaît dans ma vie. Et c'est ça que je fais depuis 2007-2008. même en Brésil, avec l'entreprise que nous avons, avec notre méthode de personal branding. Et nous aidons les gens un peu partout dans le monde à se positionner sur le marché avec leurs marques personnelles. OK. Et justement, le marché du personal branding au Brésil et au Portugal, puisque je sais que tu en viens, comment il se passe ? Comment ça se développe ? Oui. Bon. Le personal branding, il a commencé, comme tu sais très bien, en 1987 aux États-Unis. Et ça a développé beaucoup, non ? Ça a développé beaucoup. Et aujourd'hui, il est là un peu présent au niveau mondial. Là, des économies qui sont très... plus agressives que d'autres. Et le Brésil, c'est une... c'est une économie... une économie très agressive au niveau compétitif, au niveau de l'image, au niveau de professionnels qui sont toujours... ils veulent toujours se développer. Ils font des graduations dans l'université. Après, ils font des post-bac, ils font des post-graduations, des masters, des MBA. Oui. Ils étudent beaucoup dans leur vie, au niveau national et au niveau international. Et alors là, c'est une économie très compétitive. Et alors là, le personal branding, c'est tellement nécessaire pour que le professionnel puisse se différencier dans le marché. Et alors là, le personal branding ici, c'est très vivant, c'est très consommé pour le marché. Et en Portugal, au niveau de l'Europe même, c'est aussi... ça dépend de chaque économie. En France, par exemple, le niveau intellectuel, le niveau de nécessité de marché, les professionnels sont très ouvertes aussi pour le personal branding. Des économies plus stables, on va dire comme ça, les gens sont... Ils pensent pas beaucoup dans l'avenir, ils pensent pas beaucoup au niveau stratégique de travailler leurs marques personnelles. Ils comptent beaucoup sur la boîte, ils comptent beaucoup sur l'entreprise et des fois, il a le chômage qui vient, il a les crises économiques qui viennent, il a le RH qui vire tout le monde et après, il y a des surprises. Oui. On voit ça... C'est deux différents types d'économies. Ici aux États-Unis, toute l'Amérique, c'est plus néolibéral, on peut dire comme ça. Et en Europe, c'est plus social... social public et ça donne un peu de protection aux gens, ont une perception de protection que du coup, ça fait que les professionnels ils sont pas... comme je dis, très à l'aise pour se développer, pour se différer ici avec leurs marques personnelles. Ici au Brésil, si tu ne fais pas ça, tu as de grandes chances de ne pas guérir dans le marché. Et du coup, parce que je sais que tu formes au personal branding, du coup, il y a... Est-ce que tu as des chiffres sur le marché brésilien ? Combien vous êtes de stratégistes qui sont formés ? Ici, ici, il y a un autre... Le plan B du marché, c'est que tout le monde... Je ne sais pas comment en France, en Europe, ça se voit un peu aussi, qu'aujourd'hui tout le monde il change le profil de LinkedIn, il s'appelle spécialiste de ça ou de personal branding, par exemple. Et alors là, c'est difficile de dire quel niveau ils ont au niveau de formation ou simplement changer leur profil de LinkedIn. Ici au Brésil, on peut dire que les gens que je connais très bien, qui travaillent bien avec une bonne conceptation de personal branding, je peux te dire un maximum 20. D'accord. 20 professionnels sur le marché de 110 millions de personnes. Alors là, il y a beaucoup de marge. Toi, dans ton école, vous formez au personal branding, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, nous avons une école qui s'appelle Personal Branding Academy, une forme de professionnels pour travailler avec le personal branding. D'accord. Et du coup, vous êtes agréé par Rich ou pas ? Non. D'accord. J'ai été formé à Rich en 2011. En 2011, et après, je continuais avec leur recertification. et après, moi aussi, j'avais coupé… J'avais un bon contact avec lui, avec William et tout ça, mais au niveau de certification, non. D'accord. Nous avons conceptualisé tout un nouvel type de certification, de contenu et tout ça. et on utilise notre propre méthodologie et c'est avec cette méthodologie qu'on forme le professionnel aussi. Exact. Ok. Oui, alors que nous, à la différence, on a un contrat avec William et on forme à la méthode de William. Exact. Exactement. C'est ça. Ok. Et du coup, toi, par rapport à ça, pour toi, c'est quoi le personal branding ? Tu avais une définition ? J'avais une définition, c'est un changement de vie. D'accord. Oui. Pour moi, ça a changé complètement ma vie, niveau professionnel et personnel. Je suis marié avec un stratégiste de personal branding aussi. Nous avons une entreprise ensemble, une forme de gens ensemble. je changeais de pays, alors là, pour moi, c'est un changement de vie complètement. Ok. Et je vois ça dans le client aussi. Je vois ça dans le client aussi. Le client, quand il passe par un process de personal branding, les résultats dans leur vie, qui, pas seulement leur vie professionnelle, on voit la vie comme une vision 360. Hum. Et pas une vie séparée de vie professionnelle, vie personnelle. Et on voit des résultats incroyables dans leur vie. Un niveau de résultats, un niveau de promotion, un niveau de satisfaction de vie. Alors, c'est, c'est, c'est très, c'est très, généraux pour nous qu'on travaille avec, avec, avec ce type de clients. On reçoit beaucoup plus qu'est-ce qu'on donne. C'est incroyable. Ouais. Super. Et tu parlais de, ce côté vie perso, vie pro. On en parlait dans l'interview qu'on a faite ensemble. et qui m'a, du coup, donné l'idée de ce summer camp. Justement, vous, le marché du, parce que, donc, de ce que tu disais, vous, vous développez beaucoup le personal branding, en gros, pour le changement de carrière, pour la transition. Est-ce qu'il y a d'autres types de personal branding dans votre marché ou, par exemple, l'orientation scolaire, la recherche amoureuse, la, enfin, la retraite ? Oui. Ou est-ce que c'est purement et simplement pour la carrière et la transition ? Ouais. Notre type de profil de client, c'est d'entrepreneur, c'est des directeurs exécutifs d'entreprise, c'est des gens que, c'est des professionnels libérals, c'est-à-dire des advocats, des médecins, même des artistes. Des fois aussi, on a des clients comme ça. Et c'est tout ce type des profils. Et, on travaille surtout à niveau du positionnement de leurs marques personnelles sur le marché. Qu'ils veulent, on travaille dans leur carrière, ils veulent des promotions, ils veulent, ils veulent développer leur carrière ou, ils sont des, des petites entreprises ou des petits, des petits entrepreneurs ou des entrepreneurs qui veulent travailler leurs marques sur le marché pour avoir plus de visibilité, plus de reconnaissance, plus de valorisation de leurs marques. Et ça, le résultat, c'est des revenus financiers, c'est des invitations pour être conférenciste, pour être professeur, pour faire des partenariats avec des autres collaborateurs sur le marché. Ça dépend de chaque objectif. On travaille surtout avec des personnes branding pour positionner leurs marques personnelles sur le marché et avoir des résultats qu'ils voient, d'accord, leurs objectifs. Ok. Et du coup, toi, quelle différence tu fais entre le personnel branding et le marketing de soi ? Big question. Oui, c'est une grande confusion dans le marché, non ? On sait très bien. Le marketing personnel, c'est un outil tellement important, mais dans le personnel branding, dans la marque personnelle. Si on avait un mot pour définir le marketing personnel ou le marketing de soi, c'est pour moi, à mon avis, promotion. c'est la promotion c'est la promotion pas de toi-même, pas de ton style de vie, les choses que tu, le pays que tu visites, pas la gastronomie que tu apprécies, pas de tout ça. Mais surtout, les valeurs ajoutées que tu donnes à l'autre, que tu donnes au marché. et tu vas faire la promotion de ta proposition des valeurs, des valeurs pour le marché et pour l'autre. Mais ça, supporté dans une stratégie. Et la personne branding, c'est la stratégie. On dit qu'on va de l'identité au marché. Et la personne branding, c'est la gestion, c'est la stratégie et le marketing de soi, c'est la promotion de cette identité, c'est la promotion de cette stratégie. Et pour moi, le marketing de soi, c'est un outil très important, mais ça n'a rien à voir avec la personne branding en marque personnelle. C'est quelque chose qu'on utilise dans une stratégie de la personne branding. Et c'est très important, bien sûr, c'est très important. Mais aujourd'hui, on voit beaucoup de marketing de soi, ça n'a rien à voir avec le marketing de soi, qui sont... Les influences, elles utilisent très bien, ça. C'est une façon de montrer mon style de vie, les choses que j'aime, etc., etc. Quel est un type de stratégie que les grandes marques vont supporter, vont acheter leur space dans les médias, bien sûr. Mais le marketing de soi, le vrai marketing de soi, c'est un marketing de soi supporté dans ta proposition de valeur pour le marché. Et ça, c'est la différence. Le marketing de soi, c'est la promotion de la stratégie que le personal branding fait les définitions et les gestions de ta marque personnelle. Super. Et... Je vois que l'heure tourne. pour toi, c'est quoi, toi, ta propre marque à toi? Oui, sans pouvoir dire un mot, une définition et un mot, pour moi, marque personnelle, c'est le... c'est l'essence. L'essence de chacun. C'est l'identité. Qu'est-ce qu'il fait Enrique ? Qu'est-ce qu'il fait Lola, Lola ? Qu'est-ce qu'il fait Dr Bruno qui nous écoute ici ? Jeff qui nous écoute ici ? C'est leur propre essence. Et aujourd'hui, on vit dans un monde qui nous oblige carrément à copier quelqu'un, à copier une stratégie de quelqu'un que ça a donné des résultats. Oh, je vais copier ce type-là, je vais copier cette femme-là, je vais copier cet homme-là. Ça marchait avec lui, je vais copier pour moi. Ça n'a rien à voir. Et marque personnelle, pour moi, c'est l'essence de qui tu es vraiment. Et alors là, pour ça, il faut faire un travail de découverte. C'est la première étape dans un processus de marque personnelle. C'est la découverte de nous-mêmes, notre identité, notre valeur, etc. etc. Et pour moi, marque personnelle, c'est ça. C'est l'essence de nous-mêmes et donner la possibilité de montrer aux autres notre essence. Ok. Et la tienne d'essence, justement, c'est quoi ? La mienne, moi, c'est l'authenticité. pour moi, je ne peux pas faire rien que je ne crois pas, rien que je ne peux pas être moi-même. Travailler avec les gens que toutes les heures, toutes les minutes, il faut que je me policie des mots que j'utilise, que je crée un personnage. pour moi, c'est impossible. Pour moi, il faut que, tout ce que je fasse doit être authentique, doit être authentique à moi-même. Ça veut dire que je ne vais pas être grossière ou que je vais faire de mauvais comportements. Aujourd'hui, on fait la confusion. On pense qu'être authentique, c'est faire n'importe quoi, dire n'importe quoi. Il n'y a pas de gentillesse ou pas de bon comportement, de bonnes étiquettes. Ça n'a rien à voir avec ça, mais les choses qui vont faire une agression à mes valeurs, à ma identité, qu'elles ne sont pas authentiques avec moi, je ne peux pas le faire. Super. L'heure tourne, donc je ne veux pas te couper. Où est-ce qu'on peut te retrouver et qu'est-ce que tu proposes à nos amis francophones qui voudraient échanger plus avec toi? Bon, elle peut chercher sur mon propre site, c'est enric. enric. alexandre.com et là, tu peux trouver toutes les solutions que nous avons pour le personal branding, des écoles de personal branding, des méthodes, des méthodologies de personal branding, des softwares aussi. on peut faire une avaluation de notre propre image avec cette software. Et sur mon site, tu peux trouver toutes les informations, toutes les solutions pour l'univers de personal branding. Oui, et ton site, il est en portugais? Oui, il est en portugais maintenant et en anglais et en espagnol aussi. D'accord. Et on a fait la version de software en portugais, mais le formulaire, nous avons les clients en 16 pays au monde aujourd'hui et des fois, les clients, ils ont les clients en anglais, répondant en anglais, répondant en français. Oui, on a la même chose en France, donc c'est pratique d'avoir en plusieurs langues, oui. Oui, on était obligé de, là-bas, c'est en portugais, mais après le formulaire, ça peut être en français, en français non, c'est mon mot en anglais et en espagnol. Hum. Ok. Mais on va, on va le virer aussi, on va le faire aussi pour le français. D'accord. Pas cette année, mais normalement 2021, on va le faire en français aussi. D'accord. Nous, on l'a pas encore fait non plus en portugais, j'avoue. Non, je t'invite à regarder le site, c'est le brandyoutre360.com. Tu vas voir l'interface. Oui, j'ai regardé. J'ai regardé, c'est très cool, c'est SIS, c'est une technologie SIS, c'est tout dans le clown. C'est ça. Et c'est très, très cool. l'outil. Mais du coup, le vôtre, il est aux normes RGPD ou pas ? Oui, oui, oui. Oui, tout à fait. Tout à fait. Maintenant, nous avons la même chose ici aux États-Unis et au Brésil aussi. D'accord. Alors là, tout est normalisé au niveau mondial. D'accord. Super. On en reparlera en privé, toi et moi. D'accord. Parfait. Super. Ok. Est-ce que tu as une pépite ou une question à poser à nos auditeurs pour qu'ils réfléchissent, pour qu'ils incarnent vraiment leur marque perso au quotidien ? Si tu avais une question à leur poser pour qu'ils réfléchissent, soit pendant la nuit ou pendant la journée, ça dépend d'où ils se trouvent, ce serait quoi cette question ou cette pépite ? Oui. Bon. À niveau mondial, nous sommes dans un cas de pandémie, non ? À niveau beaucoup de chômage, beaucoup de réinventions professionnelles, entreprises. Et je crois que c'est un moment de réflexion. C'est un moment d'introspection et c'est un moment de chacun de nous de réfléchir à leur propre marque personnelle. qu'est-ce que je veux faire après Covid ? Qu'est-ce que je veux... De quelle façon je veux vivre ? De quel type de carrière je veux ? Quel type de profession je veux embrasser ? Alors, c'est important de poser cette question. et être protagoniste et non pas réactif, non ? Pas être réactif. Cette pandémie nous a pêchés des surprises, non ? Mais il faut profiter de cette pandémie, de réfléchir et de sortir de cette pandémie avec un positionnement de marque personnelle plus protagoniste et pas réactif. C'est ça ma proposition. On dit souvent que le grand garantie du travail pour le siècle 21 sera la gestion de notre propre marque personnelle. Super. Et comme ça, il faut être protagoniste et pas réactif. Super. Merci en tout cas beaucoup, beaucoup, beaucoup à toi pour ce moment. Donc, on te retrouve sur ta page Instagram Enrique et Alexandre. Si vous ne le trouvez pas, vous regardez sur le profil de Personal Morning France et vous allez le trouver en première photo ou en tout cas dans le flux si vous regardez plus loin. Je suis vraiment ravie. Merci pour cet échange. On reste en contact, bien sûr, toi et moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sous le post sur le profil de Personal Morning France et il y répondra directement avec grand plaisir. Pareil, Sandra répondra aussi à vos questions si vous en avez sous sa photo sur le profil. Et donc, on se retrouve jeudi prochain pour d'autres live Summer Camp Instagram autour du Personal Morning. Merci à toi d'avoir participé et merci à toi d'avoir insufflé cette idée puisque c'est toi qui m'as donné l'idée de faire ce Summer Camp. Ah oui. Merci beaucoup, beaucoup. Et je sais que la France te remercie et qu'en même temps, tu as découvert le Personal Morning et tu as travaillé en France. Donc, c'est chouette aussi de pouvoir échanger là-dessus. Donc, merci à toi. Merci à vous d'avoir participé. Et puis donc, à jeudi prochain pour la suite. Bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée. Merci. 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 Merci.